bonjour à tous ici hardware cooking par ck informatique dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter un produit comme je fais d'habitude mais je vais vous expliquer simplement ce qu'est un système raid une chose très importante si cette vidéo te plaît abonne toi le raid est par définition un ensemble de techniques de virtualisation de stockage permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances soit la sécurité ou la tolérance aux pannes du ou des systèmes concrètement cette technologie permet d'assembler plusieurs disques en un lecteur virtuel sur votre pc comme par exemple sur mon serveur de stockage personnel j'ai créé un raid 5 à partir de plusieurs disques de 6 tera octet aujourd'hui de plus en plus de cartes mères embarquent des contrôleurs raid sur les ports sata sachez qu'il existe également des cartes contrôleurs que vous pouvez acheter à part mais qui sont vraiment chères pour des options qu'on n'a pas forcément besoin en tant qu'utilisateur lambda commençons par le raid 0 ou volume agrégé par bandes prenons deux ssd ou disques durs peu importe de 500 giga octet chacun on obtiendra une grappe de 1 tera octet les disques se répartissant les données cette méthode vous apportera donc une plus grande vitesse en lecture et écriture puisque chaque disque à son propre contrôleur attention la perte d'un disque entraînera la perte des fichiers sur le second disque également il est recommandé d'utiliser des disques de même capacité par exemple si on prend deux disques un premier de 1 tera octet et un second de 2 tera octet la grappe ne fera que 2 tera octet parce que le plus gros disque se mettra au niveau du plus petit le raid 1 ou disque en miroir à lui pour but la sécurité prenons deux disques durs d'une capacité de 2 tera octet chacun votre grappe en raid 1 ne fera que 2 tera octet parce que les données sont dupliquées d'un disque à l'autre comme un miroir si l'un de vos disques tombe en panne vous aurez toujours le second pour prendre le relais et ainsi vous ne perdrez pas vos précieux fichiers et vous pourrez continuer à utiliser votre système puisque chaque disque à son propre contrôleur d'ailleurs la lecture est plus rapide sur un système en raid 1 l'écriture elle se fait à une vitesse normale d'ailleurs j'ai tendance à proposer automatiquement à mes clients pro l'installation d'un système en raid 1 le raid 5 au volume agrégé par bande à parité répartie est mon petit préféré le principe de ce raid est de répartir les données sur plusieurs disques un minimum de 3 les découper en rondelles et de calculer une dernière partie appelée parité cette parité est calculée à partir des données puis est enregistrée sur un disque à partir de cette parité il est possible de reconstituer des données manquantes en cas de panne d'un des disques et inversement si une parité détruit il est possible de la reconstruire à partir des données le raid 5 améliore les performances en lecture attention de par son algorithme sur un système en raid 5 il est intéressant d'avoir un grand nombre de disques dans la grappe puisque pour calculer la capacité d'une grappe en raid 5 il faut prendre le nombre de disques moins un disque le raid 10 ou raid 1 plus 0 consiste à créer une grappe en raid 0 de plusieurs grappes en raid 1 avec cette configuration vous pouvez perdre jusqu'à deux disques en même temps à condition bien sûr qu'elles ne font pas partie de la même grappe raid 1 le raid 10 offre une amélioration de la vitesse en lecture et écriture et une grande tolérance aux pannes mais attention sur une grappe en raid 10 vous perdez 50% de votre capacité de stockage sur quatre disques de 10 teraoctets chacun vous n'aurez donc que 20 teraoctets disponibles le raid 50 ou 5 plus 0 tout comme le disque consiste à créer une grappe en raid 0 à partir de grappe en raid 5 ce qui en fait un raid très intéressant mais aussi très coûteux à mettre en place cette vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux sur ce je vous dis à bientôt mais pourquoi j'ai embarqué le fauteuil je vous dis à bientôt